Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir Scaryplay. On va faire une rapide vidéo impression sur Superfuse, étant donné que je viens de finir le playtest. Il m'aura fallu une heure et quart. En fait, c'est un playtest mais qui est une énième démo. C'est-à-dire qu'on a vraiment fini littéralement. C'est-à-dire qu'en gros, on est arrivé sur un boss et ensuite on a eu fin du jeu. Voilà. Que dire de Superfuse ? On va faire les points positifs et les points négatifs. On va commencer par les points négatifs. Bref, ce jeu a 15 ans. D'accord ? C'est-à-dire que ce jeu a vraiment 15 ans à quasiment tous les niveaux du game design. Avec les potions que vous devez looter en mode charge. Au lieu d'avoir une potion, attendre charge. Avec les objets que vous devez identifier constamment quand vous les lootez. Pourquoi ? On ne sait pas, ça n'importe rien. C'était là il y a des années, genre sur Diablo 2, Diablo 3. Mais en 2023, non. Il y a des accueillages récents qui ne font plus ça. La respect qui est payante. Pourquoi ? Encore une fois, on ne sait pas. Sur les loots qui sont comme sur Diablo 2. Savoir qu'ils ne sont pas phasés. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous jouez en co-op. On va en revenir aussi. Eh bien, en fait, si vous tombez les loots, vous pouvez ninja les loots des autres. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pareil, le fait que la co-op, entre guillemets, en fait, on crée un serveur que les gens peuvent rejoindre. Mais c'est très mal branlé. Dans le sens où tu ne peux pas TP les uns sur les autres, tu n'avances pas vraiment ensemble. C'est-à-dire que tu as ton serveur et tu peux jouer ensemble, pas ensemble. Mais le meuble est scale sur le nombre de gens sur le serveur. Je ne vois vraiment pas la valeur ajoutée. Bon. Globalement, en termes de game design, le jeu est extrêmement à la bourre. C'est-à-dire que ce n'est pas tant que c'est mauvais. C'est que c'est vieux. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses que vous retrouviez dans Diablo 2, Diablo 3 et tout. Avec un stage, en fait, des années 2000 et début 2010. Voilà. Sur, par contre, maintenant les points positifs. La création de sorts était déjà géniale pendant la démo du Neofest, excusez-moi, et c'est toujours aussi bien. Vous avez vraiment la possibilité de complètement changer vos sorts avec tous les modificateurs que vous choper. Donc ça, à ce niveau-là, pas de problème. Par exemple, moi, une simple attaque qui était en fait des patates. Eh bien, ça devient des patates qui font des dégâts de feu, de froid, qui vont les repousser, qui vont me faire du crédit en plus. Bref, tu n'as pas de modificateurs qui marchent très bien. Gros point positif. Le jeu est joli. C'est vraiment un Borderlands version hack and slash. Mais bon, Borderlands étant l'outre-shooter qui est déjà un sous-genre du hack and slash. Donc c'est joli. Ça marche plutôt bien. Alors, ça tourne bien, mais ça consomme de fou. Préparez vos CG. Vos CG vont vendre cher. Voilà. Résultat super fuse pour l'instant. Je sais que c'était censé être une bêta. Enfin, ils appellent ça un super sneak peek. Mais sauf Miracle 31, ça va être certes une early access, mais peut-être une early beaucoup trop early. J'y gérerai un oeil le 31. Mais globalement, je sais déjà qu'il faudra beaucoup de temps avant d'avoir un jeu qui peut être intéressant, étant donné qu'il faudra des retours de communauté pour qu'ils comprennent que le loot, on ne doit pas l'identifier, que les potions, on veut juste du temps de recharge. En fait, de simplifier ce genre de choses parce qu'il n'apporte absolument rien. C'est pas de déconstruire le fait d'accéder à un item. Ça ne complexifie pas le jeu, ça fait perdre juste du temps. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour cette impression sur Superfuse et bonne soirée. Merci de m'avoir écouté pour cette impression sur Superfuse et bonne soirée. Merci de m'avoir écouté pour cette impression sur Superfuse et bonne soirée.